bonjour tout le monde c'est bon j'étais flou salut à tous tu peux la laisser moi j'assume complètement les erreurs c'est parti les gars comment ça va les copains bienvenue sur la chaîne bienvenue sur la vidéo guide bon plan du jour ou de la semaine comme d'habitude vous le savez avant c'était mercredi je précise encore une fois c'est la dernière fois que je le précise maintenant c'est le vendredi avec guillaume quand on peut dernière fois que tu le précises voilà c'est la dernière fois parce que je l'ai précisé deux trois fois je me dis bon maintenant les gens qui reviennent régulièrement sont censés savoir que c'est le vendredi tu vois voilà on va le préciser pendant six mois que je faisais ceux qui viennent pas régulièrement c'est qu'ils s'en fichent de quoi voilà c'est ça t'imagines dans six mois ouais mec il est toujours en train de faire des vécadames je suis en train de dire bon ben voilà nous sommes dans la vidéo du vendredi anciennement le mercredi c'est toujours en 2027 anciennement le mercredi on est toujours au vendredi voilà les copains bref on se retrouve aujourd'hui pour des petits bons plans assez sympa juste avant noël bon pour le coup pour ceux qui vont acheter pour noël vous les recevrez pas à noël mais il ya des putains de promotion autour de plein de produits vous pouvez vous faire des conflits complet carrément avec tout ce qu'on va vous proposer là donc voilà n'hésitez pas c'est assez intéressant je trouve vous avez vu il a dit un gros mot j'ai dit quoi depuis d'ailleurs je sentais tu vois moi je suis un peu hyper sensible c'est pas bien je sentais que ça lui faisait il y avait un truc là il y avait une sorte de magnétisme tu vois il a dit oh la la il va se faire vendé par son papa qui est comme ça guillaume il se balancé sur la chaise non mais arrête bon bref vous retrouvez les liens et les références de tous les produits dont on va vous parler dans la description il y a de quoi se faire un setup et clé à cette semaine il y a pas le siège il manque le siège mais guillaume justement on a fait une petite vidéo tout à l'heure on parlait d'un siège qui est juste à côté là c'est assez simple vous verrez la semaine prochaine vendredi la semaine prochaine vous l'aurez sur la chaîne pour votre dos les gars franchement vraiment très très bien vous verrez c'est pas un siège gamer ouais alors du coup du coup c'est parti on commence avec les pc fixe avant de commencer les gars tu as failli me faire oublier on n'oublie pas le petit pouce bleu les mecs comme d'habitude l'abonnement et la cloche l'abonnement et la cloche et on enchaîne directement avec le premier pc fixe les gars et c'est full hd voilà pour jouer en 1080p donc le prix de base 779 euros mais nous allons faire des petites modifications on va cliquer sur configurer votre pc de rêve tu as ajouté le de rêve non c'est écrit de quoi ah ouais je te jure qu'il n'y a pas vu alors donc nous ne touchons pas au boîtier nous ne touchons pas au processeur nous ne touchons pas au refroidissement nous ne touchons pas à la carte mère nous touchons par contre à la mémoire vive donc là on clique sur mémoire vive on va mettre le kit en blanc cancer vengeance rgb rs pro non pro sl bah c'est les en général pour ceux qui revoient le contenu c'est en général des mêmes les mêmes configs quasiment tout le temps qu'on fait selon les promotions mais c'est ce qui est le plus intéressant donc on les met si vous n'êtes pas intéressé vous pouvez passer directement à la suite sur le watch time ça peut toujours intéresser des gens qui viennent d'arriver qui ne connaissent pas ou qui découvre ça par hasard tout à fait tout à fait alors ensuite on enchaîne on met la lime aussi on met la be quiet la soyez silencieux puissance du système d'ici d'ici la big quiet system power dix 650 watts voilà quatre ans qui se bronzent voilà et on est good et nous arrivons donc à un prix de 827 euros 80 voilà franchement pour un pc full hd et je vais vous sortir une prochaine vidéo les gars en parlant de ça je suis en train de vous faire un truc je vais voir je vais le valider quand même avec guillaume et jig éventuellement je veux faire le pc le moins cher possible tu vois je suis en train d'essayer de voir le max son attention ça sera tout tous les coups sont permis ça c'est une petite pause en tous les coups sont permis je peux aller chercher très bien dans les dans les sites genre bon plan enfin bon plan genre déjà utilisé genre revente d'occasion des trucs comme ça mais le c'est de faire le moins cher vraiment donc voilà c'était pour pour revenir au prix de celui-là qui était déjà extrêmement bas pour un pc full hd dans les temps qui courent on enchaîne avec un pc pour la quad hd donc le premier c'était une rx 6600 pour la carte graphique un tout petit peu en dessous d'une 3060 là on a une rx 6700 donc parfait pour de la quad hd c'est l'équivalent d'une 3060 ti donc 949 euros pour le prix de base nous ne changeons pas le boîtier nous ne changeons pas nous ne changeons pas le processeur on peut changer le refroidissement on peut l'enlever éventuellement c'est celui que voilà on gagne 19 euros j'ai un petit doute quand même sur le boîtier est-ce que c'est bien non voilà vous rajoutez les 5 les moins 5 euros 90 comme ça vous avez la mer sur mèche attend parce que c'est là que c'est pas une version mèche le ouais c'est du verre en c'est du verre en façade si c'est du mèche je me suis trompé je me suis trompé ça va ça peut m'arriver ça arrivera une fois par an à peu près je vais t'arrêter là t'as fait ton truc de 2022 à l'erreur de 2022 voilà c'est ça c'est le droit à une erreur en 2023 bon vous changez aussi la rame donc c'est arbeid speicher moi pareil le kit en blanc pareil vous et je crois que la lime elle est bonne ouais elle est bonne donc système power 10 donc il ya plus rien à changer et nous sommes à 959 euros on est en dessous de la barre des 1000 euros pour un pc pour jouer à d'âge d'âge de ouf pour moi c'est le plus intéressant de tous celui-là ah ouais ouais c'est mon terme de rapport qualité et ensuite là on a le pc très haut de gamme pour jouer en 4k alors maintenant on a une 7900 xt dedans c'est pas forcément obligatoire on peut downgrade sur une 6800 xt 6900 xt 6900 xt 6900 xt suivant votre budget clairement avec la 6800 xt vous pouvez jouer aussi en 4k c'est équivalent d'une 3080 c'est ce que j'ai actuellement donc voilà donc là on fait configurer eux voilà c'est ça comment ils disent configurer votre pc de rêve ont configurer d'une vue de spécé ça doit être vu ça d'être le rêve de rêve ou alors donc la première chose qu'on fait déjà on change le boîtier alors soit vous prenez le sq tower voilà mèche front d'économiser 24 euros soit il ya un design qui est ce que vous êtes des bonnes personnes voilà des mecs à 15 à 16 il si vous êtes des personnes respectables vous prenez le fractal design pop air qui ajoute 90 cents et celui-là est magnifique alors pour info il existe en plein de coloris différents vous le trouvez aussi sur amazon donc tu l'as bleu orange tu l'as même en mauve en ouais d'accord vraiment il ya plein de plein de couleurs blois on va le mettre en bleu et ça augmente le prix de 90 cents ça va ça va ça va bon il ya que ça a touché il ya que ça sur celui-là touché les barrettes rames sont déjà bon le refroidissement vous n'êtes pas obligé de le mettre à vous de voir ah oui c'est en raison de 5600 j'avoue tu peux gagner 18 balles là pour le voilà ou sinon tu mets un water cooling mais en vrai le prix des waters est pas méga intéressant donc moi je pense le mieux c'est d'économiser 20 balles voilà éventuellement les voir sur amazon les prix qui a autour des watercooling d'ailleurs moi ce que je ferais c'est soit j'économise 20 balles et je me prends moi-même mon water sur amazon soit dirait que je prends un dark rock 4 alors avec la tête tranquille ça coûte 32 euros tu vois et voilà on n'en parle plus donc voilà la carte mère on n'y touche pas la ram on n'y touche pas il ya déjà le bon truc la carte graphique là par contre il va y avoir du changement la lime on ne touche pas donc la carte graphique c'est graphique carton graphique carton donc là on descend tout en bas on a les on a les modèles amd donc tu gagnes quand même un bon petit prix là donc premier budget le moins cher on économise 331 euros regardez on est à 1649 et on a la 6800 xt équivalent de la de la 3080 sinon vous pouvez prendre la 6900 xt vous êtes à 1725 moi je pense que c'est le top là les gars vous restez sur la 6900 xt les gars c'est 4k vous êtes à l'aise de ouf pas la peine voilà 6950 1810 euros la 7900 xt vous l'avez vu c'est le prix de 1981 et 150 pour 158 euros plus 2139 vous voulez prendre la dernière quoi voilà là vous avez la xtx c'est l'équivalent d'une 4080 ok voilà c'est une carte qui vaut de base 1400 euros la 4080 celle ci chez amd la xtx elle vaut 1130 je crois ou 1120 euros voilà bon bah c'est c'est une config plutôt cool mais pour moi actuellement la plus intéressante c'est celle qu'on a acheté ok voilà on enchaîne avec les écrans et nous avons toujours ce fameux écran a haussé full hd 24,5 pouces on peut dire 25 pouces 240hz non 24,5 on dit 24,5 bon d'accord 24,5 pouces les gars on peut dire 25 bon d'accord alors on dit 26 bon alors vous avez donc cet écran de 40 pouces d'alvéa les gars le plus important c'est de retenir que c'est donc du 240 hertz c'est un taux de rafraîchissement très élevé pour avoir une belle fluidité en jeu donc recommandé pour tout ce qui est joueur compétitif genre ce qui jouent à apex qui jouent à warzone, Call of, Fortnite avec ça vous pouvez jusqu'à 240 images par seconde mais c'est très très bien carrément à 180 pour les 239 et belle promotion pour l'alvéa ça veut dire des beaux contrastes donc les noirs sont bien noirs etc donc c'est plutôt cool à côté de ça on a toujours cette petite promo sur une personne qui demandait de oui il ya quelqu'un qui me parlait mais je lui ai dit non merci donc l'écran millenium en 27 pouces quad hd 144 hertz pour 189 euros là aussi très intéressant il y a encore du stock donc faut en profiter 27 pouces en plus il a incurvé celui-là c'est ça il a incurvé un petit peu et le en général les écrans comme ça c'est intéressant en dessous des 250 euros là on est clairement dans le truc on a celui ci donc ça en général il ya des prix on arrive à trouver des prix intéressants entre 350 et 400 euros on va dire que le prix normal intéressant c'est 400 le prix en promo intéressant c'est 350 là 294 alors petite info si jamais vous cliquez et que vous n'avez pas 294 qui s'affiche ici vous descendez là alors vous vous serez peut-être sur cette page là non parce que j'ai remarqué la dernière fois quand on a mis sur la vidéo si on partage le lien en cliquant sur ce que tu vas montrer là ce sera directement le lien celui là ok bon normalement le lien dans la description les gars il sera le bon mais si jamais c'est pas le bon jamais c'est pas le bon vous scrollez vous cliquez ici sur vendu expédié par place de l'électro et voilà là vous aurez le prix correct on enchaîne avec un écran alors cet écran je l'ai acheté ce que tu m'as montré tout à l'heure là tout à fait il est excellent les gars il peut sembler un peu cher parce que là il écrit 639 mais vous avez un coupon de 150 euros donc 150 euros ça nous descend le prix à 489 c'est ouf très intéressant moi je l'ai acheté à peu près ce prix là je crois que je l'ai payé 495 un truc comme ça moi ça va franchement 4k les gars c'est 1 9e par contre pour le coup c'est du 40 pouces alors c'est pas exactement la 4k c'est de l'ultra wide quad hd mais on est quasiment au niveau de la 4k donc c'est 3440 pixels de large 1440 pixels de haut et 40 pouces il est gigantesque c'est le truc énorme il y en a qui aiment ça il y en a qui vous dit voilà le prix il est top mais moi moi je suis pour toi c'est trop moi je suis pas trop c'est trop moi c'est non les gars le skin il aime bien jouer sur des écrans de 14 pouces moi en fait quand je joue j'ai des je sais pas si vous avez déjà vu ça c'est des lunettes c'est général ça je les pose et ben là tu es ultra bien et tu as un écran il est comme il a mis son call of duty son champ de vision c'est 20 20 degrés j'avais des coups de souris de ouf et en plus je joue avec une sensibilité de 0,2 le game dégueulasse mec tout petit écran sensi de merde avec une petite son de vision ouais on continue bon en termes de couleurs tout ça jic fio l'avait acheté aussi m'avait fait un retour il m'avait dit la qualité de de fou de toute façon c'est une dalle ips à oui donc là les 100% du srgb donc en vrai bah même pour travailler faire du montage de la retouche photo c'est un écran qui va être très polyvalent donc voilà bon après ça reste quand même 489 oui c'est un billet c'est pour ceux vraiment qui aime ce genre de format et ce genre de truc et pour les de format ça vaut ça vaut le coup en 40 pouces il n'y a pas mieux ensuite de plus en plus large à un moment donné on va arriver il faudra trois écrans pour vous avancer un cercle bon alors là c'est du 32 9e c'est comme si vous aviez deux écrans 16 9e l'un à côté de l'autre alors attention c'est pas là que c'est le moins cher pour info c'est du dual wide quad hd c'est quoi ça guigui c'est deux fois de la quad hd en fait c'est 5120 ok donc deux fois 2560 et 1442 c'est comme si tu avais deux écrans de 2560 par 1440 ça fait 5120 par 1440 putain de sarah faut suivre les gars après ta calculette prend des notes donc 699 euros mais regardez c'est un petit peu moins cher sur cdiscount donc à vous de voir ceux qui ont cdiscount à volonté prenez le là ceux qui ont amazon prime prenez le sur amazon et ceux qui n'ont rien des deux vous lancez un dé si c'est un chiffre père vous prenez sur amazon c'est un chiffre père le prenez sur cdiscount voilà 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 moi perso je préfère le format 21 neuvième au 32 neuvième ok voilà et a vu ils se sont trompés là c'est ils ont mis 5210 par 1080 ça n'a aucun sens la réalité c'est 5120 par 1440 5210 ça c'est le ça c'est le designer qui a qui a chié dans la colle il a fait n'importe quoi ils ont dit tu nous fais un petit truc avec des informations sur l'écran il a dit ok à la stagiaire lui s'est pas trompé lui c'était pas un stagiaire lui c'est un mec il a dix ans d'expérience voilà bon on enchaîne avec tous les périphes clavier ou souris casque belle promotion ici un 64 euros le 92 quand même extraordinaire le ck530 alors c'est du format tkl c'est à dire vous n'avez pas de pavé numérique tkl ça veut dire tent qui laisse c'est le top ça c'est bien tu peux faire des grands des grands mouvements de souris sans taper dans ton clavier il y a moins de chance c'est vraiment quand tu fais des grands grands mouvements et personne n'utilise en plus putain les touches les gars sur le côté aussi une personne moi je connais des gens qui me disait moi j'utiliserai aujourd'hui qu'ils me dit qu'ils l'utilisent et bah vas-y est ce que tu connais des gens maintenant ils font quoi comme utilisation je sais pas la sikh mais lui je sais que lui il aime bien avoir les gars moi je connais un gars et franchement j'imagine qu'il doit y en avoir d'autres mais en tout cas c'est tellement rare que moi dans mon entourage je n'en a un c'est où chen où chen il joue aux jeux vidéo et touche fléchée quoi non je te jure que c'est vrai c'est un truc de j'ai joué à pubg je vois pubg à warzone à battlefield 2014 on fait tous les jeux de maintenant avec les touches fléchées non il a le set qsd mais il n'arrive pas il joue avec les touches fléchées comme à l'ancienne et comment il fait pour lancer une grenade tout ça justement il a le pavé numérique à côté donc le zéro lui permet de sauter par exemple quoi le 1 c'est pour quoi bébé cadavre non mais c'est incroyable dès qu'il me l'a dit je le croyais pas et je te jure qu'il me dit si si je te jure qu'il joue avec le pavé numérique non non il joue avec le pavé numérique quand je vais aller à bruxelles pour aller voir quelqu'un une chaîne est capable de faire une blague pendant dix ans et au bout de dix ans il va dire hé tu sais le coup c'était pas vrai à vérifier les gars mais je vous jure qu'il m'a dit ça bon j'ai dit wallah wallah si tu l'as dit c'est bon bon on a un autre clavier alors là c'est le razer ornata v2 qui a 60 euros pour info ce clavier en général il est autour de 100 110 on a vu des promos pendant black friday et là il est à 59 euros alors tu as vu ils te disent le prix avant ça j'ai pas compris chez top achat ils te disent qu'il est antérieur le plus haut ils te disent il a déjà été à 50 du coup ça donne pas envie de l'acheter à 60 c'est pas très intelligent de la part des vendeurs perso moi je le ferais pas ouais c'est en gros te donner envie de c'est pas donner envie d'acheter quoi donc vous mettez bien le code promo festin on dirait pas un code de viking genre le festin quand tu reviens de la guerre et toi festin tu as ornata v2 sur un clavier les conduire on est sur un site de vente de foie gras tout ça si vous voulez vous marrer en fait là vous avez une page où il ya code promo code promo de remboursement tu vois tous les codes du moment et en fait tu vois que tu as bonbon code pro bonbon en fait tu vois qu'ils ont plus d'imagination top achat parce qu'ils ont toujours 10 ou 15 ok la mot du moment ils savent plus quoi mettre donc là tu es là il ya bonbons clémentine clémentine pâte de fruits quoi mais c'est sans sérieux c'est top achat c'est ça qui est trop drôle clémentine orangette ah ouais gary gary en chat voilà gary 1 gary 2 cocatrix ah ouais les pas axé là ils ont plus de non on a fait un festin voilà c'est moi ça me fait marrer à chaque fois quand je vois le code promo pain d'épices voilà pis voilà donc voilà c'est assez c'est toujours comme ça c'est un peu pareil sur ldlc de façon c'est le même groupe en top achat ça a été racheté par ldlc donc voilà bon vous avez leur nata v2 mais vous avez aussi le raser black wido v3 tankiless tiens scroll un petit peu vite fait pour qu'ils puissent voir le ah non ils peuvent pas attendre il y a quelqu'un qui regarde c'est nous c'est nous sur la vidéo c'est nous qui faisons un conseil t'imagine tu vas sur un site hop besoin d'un conseil il y a notre vidéo enfin genre il y a notre tête et on attend comme ça que les gens nous parlent bonjour tu sais on est là comme ça alors vous avez pris votre choix c'est bon très bon bon alors bon alors 80 euros là aussi intéressant clavier qu'on retrouve entre 100 et 120 format TKL bon c'est du raser je sais qu'il ya des fans de raser moi je suis pas méga fan de leur clavier clicky ah ok mais sinon ça va bah moi pour le coup enfin je m'y connais pas des masses mais j'ai eu le dernier raser là que j'avais testé tu vois qui fait pas le bruit death stalker v2 il est bien mais bien un peu trop de plastique pour beaucoup de plastique dessus il serait à 150 il serait par moi c'est ça mais à 250 bon ça c'est beau celui-là intéressant alors il était à 110 il remontait à 115 je l'ai acheté le 21 décembre il y a 3 il y a deux jours attend combien je l'ai payé moi je l'ai payé 110 il prend quand même 4 euros mais de base dites vous qu'il est à 150 euros 159 oui là mais oui 160 mais à la dernière fois que nous moi je l'avais pris pour faire justement le concours et je vois qu'il n'était pas en promotion et l'été à 150 149 5 ans je pense qu'en général il est autour de ce prix là voilà 114 il est quand même intéressant pareil en version noire il à 155 c'est ça donc prenez le blanc en plus il est beaucoup plus beau le plus beau c'est là les gars pour moi je vous le dis c'est le clavier le plus beau du marché actuellement j'arrive pas en trouver un mot un autre plus dans les roquettes vulcane ils sont magnifiques il ya des nouveaux roquettes attend je te montre vite fait roquette on va taper clavier et belle souris là ouais attend je vais te montrer c'est le vulcan ouah quoi 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 what the fuck il est magnifique attend tu sais quoi je mets j'ai jamais mis de poignée de comment dire d'acoudoir mais celui-là je le mettrais ouais ouais non mais il a l'air vraiment propre donc par contre là tu vois pas le prix maintenant tu vois le prix hop je le recache parce que là sinon crise cardiaque hop tu le vois tu le vois c'est le mec tu le vois tu le vois pour 229 euros bah tu vas ça je voudrais un plus un truc comme ça comparé à celui du raser à 249 voilà c'est ça et le design est magnifique métal tout ça enfin bref c'est tu sais à quoi ça me fait penser à quoi au les fêtes foraines il ya toujours un endroit où tu peux acheter de la barbe à papa et plein de bonbons je verrais bien ce clavier là ah oui je vois les trucs où il ya des chichis c'est rose c'est moi je vois et ben je le verrais bien à cet endroit là le clavier derrière tu peux l'acheter bonjour je vais prendre deux chelots c'est le te et le roca de vulcan 2 max s'il vous plaît ça vous fera 3 euros pour la barbe à papa et 299 euros pour le roca de vulcan 2 max en tout cas bon celui là il est arrivé moi je vous recommande pas de l'acheter maintenant parce qu'il coûte cher à mon avis on le retrouvera à 180 dans les prochaines promos tout ça donc attendait un peu mais il a l'air vraiment fou il est beau alors on a aussi le clavier corsaire le k95 je suis un peu déçu parce qu'il a pris 3 euros depuis qu'on a préparé les bons plantes alors il était à 129 ok il était à 129 sur les minutes quoi et je crois qu'il y en a qui tu vois déjà 60 personnes sont intéressés par ce produit je pense qu'il y en a qui l'ont acheté à 129 et à cause de c'est monté à 132 voilà nos viewers vont avoir à 133 on les retrouvera les gars un gros mot mais mettez mettez à soit hashtag soit poli c'était pas joli hashtag politesse dans les commentaires bon on a aussi une souris la mot et mo je l'avais mise dans le top des meilleures souris gamer de 2022 elle est belle celle là en blanc est super jolie et je vous spoil elle sera dans le top des meilleures souris gamer de 2023 parce que ceux qui veulent un grand format avec beaucoup de boutons sans partir forcément sur du logitech tout ça elle est ultra intéressante et le prix en général est très bon parce que tu vois le prix là il est de 80 là tu la trouves à 40 mais tu as souvent des moments de boutons de black friday prime days les promos d'été les promos d'hiver est souvent en promo et arrive souvent la voir super jolie à 59 ou 49 franchement elle est super jolie pour les prix en plus et elle est j'ai dit la blanche je crois que c'est celle qui l'a le captain gros chat en blanc ouais blanche elle est magnifique what c'est quoi ça tu verras c'est quoi cette souris qu'est ce que c'est que cette souris c'est la souris d'iron man iron man de la fête foraine bon dites nous en commentaire si vous voulez que je la commande 181 euros non c'est pas normal ah oui prix barré 180 non c'est pas normal se moque de nous là j'y crois deux minutes les gars c'est comme aliexpress 681 barré moi c'est ça on se croirait sur wish là enfin bon on a aussi un casque le hs 70 pro wireless à 70 euros on se marrait tout à l'heure avec ce casque moi j'ai déjà eu entre les mains j'ai déjà testé à un avis les gars il est très très bien ce casque et je me suis tiens il ya un avis avec une étoile sur vous allez voir et le gars il a mis pas de bluetooth sur ce modèle dongle nécessaire alors pour info pour info dans la fiche technique tu regardes qu'il est sans fil mais il n'y a pas écrit qu'il est bluetooth c'est ça donc on se disait c'est comme si en gros le mec il achète des barrettes ram et il écrit en dessous pas de carte mère fourni avec mais avec carte mère manquante voilà bon ça m'a bien fait marrer du coup on a l'impression qu'il est nul parce qu'il a une étoile sur cinq mais en fait non non il est très bien le micro est de très bonne qualité aussi 69 euros il est sans fil sans bluetooth dongle nécessaire vous avez bien compris les gars à côté de ça on a le fnatic react lui ça fait un petit bout de temps qu'il est en promo on l'avait enlevé parce que la promo était terminée ce qui était à 39 c'est vrai il est à 64 excusez nous pour cette petite erreur et celui là c'était pareil vous pouvez nous dire on vous excuse les gars ou pas ou pas si vous avez pas envie de nous excuser alors là vous prendre vous avez un super produit pour lequel la promo c'est terminé parce que tu as vu il était à 100 euros 99 au lieu de 150 et là il est même plus dispo donc bah désolé un produit de plus qu'on vous mettra pas dans la description là des fois les gars entre le moment où on fait la vidéo enfin on fait le la sélection des produits et le moment on lance la vidéo et ben et les trucs qui bougent quand il se passe même pas une demi heure en général c'est ouf mais voilà et là alors là vous avez la bandelette govi vous dites mais c'est pas très intéressant le prix si 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 4 regardez un coche le coupon et voilà la moitié 12 euros au lieu de 24 exactement la mètres les gars 15 m rappelez vous que 15 mètres il y en a plein ils vont dire ouais mais 15 mètres c'est pas nécessaire si si 15 mètres c'est nécessaire pour dire pour 15 mètres c'est 15 fois la taille de jikkyo il aime bien quand je lui fais des blagues oh mon dieu c'est quoi non mais c'est là clairement les gars vous prenez vous prenez les petits strip là que je vous ai montré les connectiques pour les rgb l'aide etc vous pouvez vous pouvez vous retrouver avec une bande de l'aide de trois fois cinq juste en achant un petit truc qui vous coûte 5 euros sur amazon vous pouvez faire trois bandes de l'aide avec ça pour 10 euros de chez goovi vous retrouverez jamais mieux ailleurs d'autres marques alors govi si ils en ont juste une qu'un petit revêtement qui diffuse un peu mieux mais en vrai ça ça fait non je veux dire la marque vous vique quand on regarde la marque ou vila sur amazon actuellement pour moi c'est ce qu'ils font le mieux en termes de bondes de l'aide et c'est même l'application les biens t'as vu on est d'accord c'est ce que j'ai dit dans la vidéo c'est quand j'ai vu l'application de goovi les gars que j'ai compris pourquoi certaines choses peut dire goovi goovi moi j'aime bien tu dis goovi goovi c'est mieux pierre feuilles ciseaux pour ce on dit quoi attend un coup en un coup pierre feuilles ciseaux pierre feuilles ciseaux ah je dis goovi donc goovi je disais goovi voilà enfin c'est top c'est tout ça pour ça voilà c'était c'est cool on passe à la suite c'est goovi ou goovi ils vont devoir écrire plein de trucs dans les commentaires ils prennent des notes alors déjà ils voulaient que je fasse un hashtag j'écrive ça il fallait que j'écrive ça après qu'ils me disent que c'est goovi ou pas alors promo suivante on a toujours le fond vert hoplite qui mesure très exactement deux jikfio par deux jikfio dame dame il va me passer un coup de fil il va me dire c'est qu'enculé pourquoi tu m'as trop quatre fois en plus il a dit un gros mot mince bon 100 euros alors que d'habitude ça vaut je crois 150 alors ça les gars pour ceux qui veulent faire du stream qui veulent faire des trucs comme ça franchement c'est pas forcément pour tout le monde mais la promotion est très intéressante parce que ce qu'il faut se dire là les gars attention celui-là il se range c'est nickel de ouf moi avant je te rappelle mon premier fond vert c'était quoi anecdote les gars premier fond vert c'était un drap que j'ai acheté genre jiffy ou autre comme ça un drap vert que j'ai accroché comme ça il y avait plein de plis dessus mais ça faisait un fond vert quoi mais si des fois de temps en temps derrière toi on voyait un truc comme ça ouais c'est ça en plus j'avais une c'était une logitech c920 pro hd là la webcam ça ça n'existait pas à l'époque on avait une bonne excuse sur le seul truc qu'il y avait c'était des kits ultra chers où tu avais des trucs qu'ils devaient porter et tout enfin bref c'était insupportable si t'avais ça t'avais plus de place dans ta chambre bon on enchaîne avec la gigabyte b550 gaming x 2.0 donc là on est sur les composants pc carte mère les gars voilà si vous voulez prendre un processeur ryzen 3000 ryzen 5000 vous prenez ça b550 si vous voulez prendre un ryzen 7000 vous pouvez prendre celle ci la msi b650p wifi mais la ddr5 les mecs ddr5 250 euros moi je préfère celle là mais attention elle n'est pas wifi donc si vous voulez absolument du ah si elle est wifi celle là j'ai rien dit par contre elle est plus chère elle est 30 euros de plus 278 mais moi je préfère celle là après la msi si je voulais sélectionner c'est que ça reste quand même une bonne carte mère donc les deux sont intéressantes et là aussi ryzen 7000 si vous voulez prendre un processeur intel en 12e ou en 13e génération b660 ddr4 celle là donc 165 euros franchement voilà au top cette boîte elle est complètement différente des autres ouais mais je crois que c'est la version sans processeur non sans ventirad je crois un truc comme ça tu veux dire tu as une version sans processe ouais juste la boîte juste la boîte et le ventirad tu as le ventirad et la boîte mais pas le processe tu vois c'est tout donc là 110 euros ça va être bien pour les petites config entrée de gamme vous pouvez la mettre sur la carte mère b550 là aussi sur la carte mère b550 un 5800x c'est bien pour jouer streamer en simultané voilà les joueurs warzone excellent rapport performance prix pour vous hein ce 5800x si vous voulez un bon pros 5800x vous pouvez y aller 5900x ça c'est plus pour une utilisation il y a des promotions chez amd pour le coup là en termes de processeurs 382 il n'y a pas si longtemps c'était 580 ça a perdu 200 euros de valeur en même temps les 7000 sont sortis donc les 5000 s'alignent et en plus faut qu'ils vident leur stock donc 382 pour le 5900x pour le coup voilà franchement et on a le 7700x alors celui-là il est à 369 sur cdiscount mais il est aussi à 369 sur amazon donc si vous avez amazon prime vous le prenez à 369 sur amazon si vous avez cdiscount à volonté vous le prenez sur cdiscount avec votre cdiscount à volonté à 369 si vous n'avez ni l'un ni l'autre vous prenez un dé vous lancez à chaque fois il y a ça ouais maintenant chiffre impair vous prenez sur amazon chiffre impair vous prenez sur cdiscount voilà on enchaîne avec les processeurs intel alors pour info les 7000 que je vous ai montré là les deux là ça ça va sur les b650 le modèle msi ou le modèle teuf là qu'on vous a mis juste avant douzième gène le 12400 f là excellent processeur juste 164 euros voilà très 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 bon pros et ça vous le mettez sur la b660 gigabyte qu'on vous a mis un peu avant et là aussi excellent rapport performance prix pour du jeu vidéo c'est pour ça qu'on vous disait en fait juste en début de vidéo qu'il y a vraiment pas mal de produits qui vous permettront de faire quasiment un setup complet en parlant des écrans tout il manque une bureau et la chaise au final voilà donc là on a le 12000 alors 12400 f ceux qui veulent aller encore plus loin vous avez le 12600 kf c'est ce que toi tu as toi tu as le k le k les gars le f n'est pas dedans voilà le f c'est sans partie graphique mais ça si tu as une k graphique tu t'en fiches et avec ça tu peux même jouer et streamer en simultané c'est d'ailleurs pour ça que skin lance des lives tous les soirs quand tu joues c'est ça les gars tous les soirs c'est l'un temps non j'avais dit j'avais dit 2023 je vais relancer des lives une fois par semaine sur twitch vas-y moi ce que je te propose c'est qu'on fasse une soirée gaming une fois par semaine toi et moi vas-y moi je suis chaud toutes sortes de games voilà toutes sortes de games mais je veux faire en mode chill je veux faire du satisfactory vas-y je suis chaud et le jeu de zombies l'acteur ouais et les gars 7 day to die vous connaissez sûrement déjà moi je le connaissais depuis longtemps le problème c'est que je l'aimais pas trop ce jeu là je le trouvais assez moche il était pas bien fini par rapport aux concurrents et tout ils avançaient pas assez vite en termes de design en termes de gameplay tout je l'ai essayé moyen et là hier je cherchais des jeux je me dis tiens j'aimerais bien jouer un jeu de chill parce que j'en ai marre en fait de bosser comme je disais à mon chef mon frère genre toute la journée au vrai quand tu joues à call of duty tu bosses tu bosses la journée tu rentres le soir tu te défonce la tête attention à droite à gauche gauche droite gauche tu rentres là tu vas dormir gros tu as la tête elle est éclatée je me suis dit ce serait bien d'avoir un jeu un peu chill et 7 day to die magnifique comment ils l'ont amélioré les gars ah c'est magnifique ouais c'est du minecraft dans un monde de zombies c'est top du coup bah on fera ça c'était chaud vas-y moi je suis chaud on ira se construire une base dites nous s'il ya un jour qui vous arrange on fera pas le même jour que squeezy parce que sinon sinon moi squeezy il va encore m'appeler il va me dire vas-y guillonne tu prends toute l'audience je fais chier mec putain je t'avais dit de pas faire le même jour que moi voilà maintenant j'ai plus personne j'ai plus que 100 viewers là maintenant j'ai que 2 viewers tu vois vraiment tu lui prends tout il reste 2 viewers il y a le bot et lui et pareil pour du gothaga on peut pas lui faire ça à gothaga c'est les fêtes qui arrivent et tout il a des cadeaux acheté pour la famille tout ça donc on se dit bah voilà faut pas le boycotter non plus donc on va faire ça un jour qui vous arrange vous vous nous dites et on calcule mais ouais un petit jour de live voire une fois tous les deux semaines c'est pas forcément sur une fois par semaine mais ça peut être cool de temps en temps sur faire un petit live gaming chill où on vient on discute vous posez vos questions auxquelles on répondra quand on fait des petites pauses ou autre mais c'est cool je trouve ça peut être cool nous avons aussi le 13600 cas case king voilà c'est désolé mais je suis obligé de le dire le logo faut vraiment qu'il change il est toujours il est en png trop quitté ça m'énerve mais moi ça ça me fait penser à des vieux logos de ça avec une couronne des fringues trop moches de quand on était petit c'était quoi c'était RG ? RG 512 ça me fait penser à ça là leur couronne enfin bon bon treizième jeune les gars treizième jeune 13600K en jeu c'est aussi perf qu'un i9 12900K voilà 359 euros 359 vous pouvez y aller c'est génial vous avez aussi bah le 13900K bah alors là les gars c'est 659 euros bah c'est actuellement le plus puissant pour du gaming c'est un peu cher 659 mais bon il y a une promotion quand même mais comme il dit Gigi c'est le top du top pour gaming donc si vous êtes dans ce sens là n'hésitez pas quoi voilà moi je vous le recommande si vraiment vous achetez un pc tous les 4 ans et que vous faites pas d'upgrade si vous faites des upgrades vaut mieux acheter du milieu ou haut de gamme et changer tous les 2 ou 3 ans voilà mais ça ça vaut dur à voilà c'est ça à côté de ça on a le Deepcool Gamax GTE V2 WH voilà si vous cochez le petit coupon là vous l'avez à 27 au lieu de 30 euros il sera testé en 2023 dans le top des meilleurs ventes pareil nous avons le MSI Mac Core Liquid 240R V2 faites bien attention de prendre le V2 quand vous l'achetez pour ne pas avoir les soucis de pompe qui lâchent ah sur le V1 il y a des problèmes ouais c'était ils ont changé de fournisseur à un moment pour le liquide ah merde ok et le nouveau fourniteur qui lui fournissait du liquide a fini de filer du liquide qui était pourri genre ça s'encrassait dans la pompe et au bout d'un moment la pompe elle lâchait et du coup vu que la pompe tournait plus le liquide tournait plus dedans et les gens ils voyaient leur processeur à 95 en 2N et ça c'est embêtant parce que tu l'as appelé le SAV de MSI ouais tu dois le renvoyer ensuite tu te renvoies un nouveau corrigé c'est pour ça les gars toujours garder votre ventirade à côté tout le temps ne jamais vous débarrasser de votre ventirade si vous faites des upgrades réguliers jamais 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 ou alors vous achetez un petit Deepcool Gamax GTE W2 c'est ça exactement alors si vous arrivez ce qui m'arrivait moi une fois avec un water cooling même si vous avez votre ventirade à côté ça changera absolument rien mais moi ça a pété la fameuse histoire les deux tuyaux sont sortis quand je vais à Battlefield les deux tuyaux je te jure paf ils ont sauté du bloc là qui se colle sur le processeur écran bleu réflexe premier qu'est-ce que je fais ? je regarde ma tour je vois la vitre elle est toute mouillée je me suis dit what ? quoi ? et voilà sa config était morte et on a dû négocier parce que la marque au début il disait mais pourquoi vous nous parlez de vos problèmes on en a strictement rien à faire c'est vous que vous nous avez envoyé sur water cooling pour le tester et tout ça alors à un moment donné bon en tout cas le problème est résolu alors pour la RAM 2x8Go en DDR4 3216 non RGB 59€ et ça se passe sur rue du commerce si vous voulez du RGB donc ça veut dire que vous êtes des personnes positives et souriantes dans votre vie ça coûtera 65€ donc 6€ de plus et c'est modèle de chez Corsair si vous voulez pareil du RGB mais que vous n'aimez pas Corsair vous pouvez prendre du Kingston Fury ça vous coûtera 2€ de plus de ne pas aimer Corsair c'est pas très cher pour le coup mais voilà à vous de voir voilà vous pouvez soit prendre les barrettes de chez Corsair en blanche les gars et vous achetez 2 baguettes et demi à la boulangerie c'est ça ou un café voilà peut-être même 3 non 2 baguettes et demi les prix ça a augmenté et ou sinon vous prenez juste les Kingston Fury et vous n'aurez pas de pain à manger les guides d'achat les guides d'achat de ouf voilà et alors si vous voulez du 2x16 c'est 108€ et c'est les Kingston Fury voilà nous avons aussi en 2x16 alors là pour le coup c'est un peu plus cher tu vois donc si tu veux tu prends les Kingston Fury classiques en 2x16 pour avoir 32 c'est 108,90 sinon c'est 117,88 ce qui fait que ça va te coûter presque 9 euros de plus et alors là ça en fait des baguettes donc je te dis que si tu prends la Kingston Fury tu vas pouvoir acheter au moins une petite dizaine de baguettes ben là pour le coup tu prends une Kingston Fury et tu vas au McDo voilà c'est ça tu prends un maxi best-of 280 frites coca sauce pommes frites voilà coca zéro voilà tu peux même prendre un petit croque McDo en plus ou un egg and cheese et alors sinon tu as le choix de prendre les barrette RAM à 117 mais sans le McDo voilà et sans plaisir tu les as t'es un peu dégoûté tu vois mais tu les as pas mal je te dis j'aurais quand même pu avoir un mais bon ça reste des corsaires bon je pense voilà bon ceux qui veulent de la DDR5 là ceux qui vont prendre des Ryzen 7000 Kingston Fury vis là c'est 2x8 seulement c'est pas 2x16 mais c'est pas cher 5600 c40 à 140 euros RGB en plus voilà ceux qui veulent 2x16 donc 32 gigas au total ça vous coûtera 1966 euros c'est ça mais elles ne sont pas RGB celles-là sont un peu moches celles-là je les trouve vraiment genre elles sont dans un design elles sont austères ouais je sais pas austères je les verrais bien dans un PC des pompes funèbres moi je les verrais bien dans un PC de quelqu'un qui a un bateau ou un jet ski ah ouais tu vois je les vois en fait je trouve qu'elles ont un design aquatique nautique c'est ça c'est des barrettes rables pour jet ski tu vois tu les mets dans ton jet ski il démarre plus il démarre plus il démarre plus vite bon si vous êtes quelqu'un de fun et que vous voulez du RGB ça vous coûtera 218 au lieu de 196 donc là quand même 22 euros non non les gars laissez tomber 11 euros par baguette soit à peu près par barrette par barrette soit à peu près 14 baguettes 14 baguettes de pain pour chaque barrette là vous savez pas mais au fur et à mesure des pages qui avancent là on va bientôt arriver au guide d'achat sur les pains au chocolat etc les boulangeries et tout genre au final on dévie du sujet ah oui c'est vrai je me disais pourquoi est-ce qu'on a de nouveau de la DDR4 mais c'est vrai que c'est le pack avec SSD non on avait gardé le petit pack qui était intéressant ouais un SSD barrette RAM les gars DDR4 169 euros si vous les prenez indépendamment bah ça vous coûtera plus cher donc on s'est dit que c'était intéressant si vous voulez upgrade aux alentours des 200 euros voilà c'est ça parce qu'on va dire que c'est à peu près 100 euros la RAM 100 euros le SSD parce que le Western Detach de la Gigi c'est lequel ? c'est un PCI Express 4 ouais 4.0 ok 4.0 de combien de gigas on est à ? 1 Tera 1 Tera donc c'est à peu près 100-105 euros le SSD et la RAM c'est un peu plus de 100 euros et la RAM c'est 2 x 16 les gars donc 32 gigas plus 1 Tera de SSD 4.0 moi je dis 169 euros ça fait un beau paquet ouais on enchaîne avec un SSD crucial BX500 de 480 gigas à 36 euros pas très cher 480 gigas première config les gars vous faites votre première config vous prenez un truc comme ça vous installez Windows dessus vous prenez pas la tête le crucial P3 de 1 Tera à 76 euros celui-là il y était déjà la semaine dernière on a le Kingston NV2 alors celui-là est en PCI Express 4 mais les vitesses de lecture et d'écriture sont un peu pourries pour du PCI Express 4 c'est les mêmes que pour du PCI Express 3 ah ouais ok 3500 c'est pas les 7500 les trucs comme ça mais ce qui est bien c'est qu'un SSD de 2 Tera en PCI Express 3 à 125 ça coûte plus cher que 125 de ouf donc autant prendre celui-là carrément à côté de ça si vous voulez du vrai PCI Express 4 avec des vrais débits donc 6600 vous avez le P5 Plus à 100 euros 1 Tera voilà niveau boîtier on a toujours le NZXT H510 Flow il est beau celui-là il est très très beau voilà ils font des boîtiers mec je te le dis le design dans les setups va changer c'est obligé en même temps on en parlait sur le tien là ça va être fini les gars ça va être fini le RGB partout et tout ça va être du style la kermesse magnifique la fête forain c'est terminé c'est lumineux mais on n'est pas comme il dit Guillaume à la fête oraine bon donc on a ce boîtier et enfin nous avons les cartes graphiques alors toujours des prix ultra intéressants NR Info comme d'hab voilà chez NR Info donc là la 6950 XT est de retour à 879 euros je pense que je vais en prendre une pour les tests bien sûr c'est pas du tout pouvoir jouer non mais en plus vous savez que je suis peut-être une des personnes qui le joue le moins ah ouais c'est vrai que t'as plus le temps même je pense que les gens qui me regardent mes vidéos ils jouent plus que moi mais tout le monde joue plus que Guigui avant Guillaume il jouait plus que tout le monde ouais et maintenant j'ai plus le temps de jouer parce que je dois tester les cartes pour vous pour que vous puissiez jouer de ouf acheter la bonne carte il joue plus le pauvre juste il passe comme ça sur le discord on est avec tout le monde il y a Yada qui passe des fois on joue à Warzone oh Yada tu sais qu'au mois de décembre là il y a peut-être une quinzaine de fois il m'a dit Colaf ce soir ouais et Yada à chaque fois je lui dis non bah je dois tester une 490 non faut que je finisse de monter le PC Intel Yada il joue quasiment tous les soirs je te jure il se bute tous les soirs à Call of Duty et tout Guillaume quand il passe c'est pour nous faire un petit coucou la dernière fois il a lancé le jeu je viens ou alors je les déconnecte je déconnecte toute personne au hasard vu que je suis admin du discord j'en déconnecte un comme ça il vient il envoie un autre dans un salon pendant une game moi je joue pas et bah lui il va pas jouer pendant 15 secondes des fois c'est pendant Warzone t'es là derrière toi t'es lunu on entend plus le gars tu vois après il revient t'es lunu putain Guillaume m'a déplacé bon vous avez toutes les cartes pour info la 7900 XT est dispo mais elle est moins chère sur le site d'AMD de 20-30 euros à peu près ok donc pour l'instant sur un air info c'est pas forcément intéressant de la prendre par contre les autres cartes sont méga intéressantes voilà voilà on a aussi une RTX 3060 à 389 euros pour ceux qui valent du Nvidia les gars en général c'est aux alentours des 420 euros cette carte là mais vous avez la RX 6700 qui est l'équivalent d'une 3060 Ti qui en général coûte entre 450 et 540 euros bah voilà là c'est 364 les gars écrivez sur les commentaires hashtag précision hashtag précision ok les commentaires c'est ça le mec ils écrivent ça va n'importe quoi hashtag précision et bah je crois qu'on a fait le tour de tous les bons plans bah ouais les gars on a fait le tour on a fait le tour on a fait le tour de tous les trucs hein ça a été assez rapide je pense que ça a été assez clair surtout 40 minutes 40 minutes one shot on vous envoie ça directement sur Youtube comme elle est pas de prise de tête Guy il va aller chercher le petit là et puis après ça va être parti pour les fiestas de Noël ouais et bah je vous en parlerai peut-être dans un autre contenu mais j'ai été bien parti pour vous offrir que 10 PC cette année et je crois qu'il y en aura un de plus ah ouais ah j'ai repris un kilo ah merde ouais Guy il a fait vous le savez il a fait le pari là ouais je devais vous j'avais fait un pari c'est avant le 31 décembre je devais perdre 20 kilos pour chaque kilo qui dépassait t'es dans la merde je devais offrir un PC il est dans la merde les mecs j'avais réussi à en perdre 10 sur les 20 donc je me disais bon bah je vais offrir 10 PC un par mois donc de janvier jusqu'à octobre finalement ce sera de janvier à novembre et attention avec les fêtes ça sera peut-être de janvier à décembre ouais c'est possible et là j'imagine tu prends 5 kilos non 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 je vais pas manger le nom vous avez vu son nom il était sincère non 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 il était effrayé ça a coûté trop cher ah non t'imagines ah c'est chaud donc voilà il va vous offrir des trucs les gars restez à l'affût il va vous offrir un max de trucs moi ce que je vais faire les mecs c'est que je vais l'engraisser je vais faire en sorte de le faire de mourir je vais l'emmener il va bouffer à un max je vais l'emmener chez ma mère couscous tajine tout ça les gars c'est catégorique en deux soirs il a 20 kilos dans le vide moi je vais je vais vous dire que c'est 20 setup en plus pour vous je vais arrêter les je vais arrêter de faire les concours sur insta ou twitter pourquoi je mets les concours machin déjà il y a plein d'arnaqueurs là ah oui 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 de Côte d'Ivoire qui essaient d'arnaquer ma communauté ça me saoule et en plus de ça ça ramène plein de gens qui me suivent pas qui me follow juste pour ça oui c'est ça qui te follow pour le truc quoi donc je pense que je ferai c'est que de temps en temps à la fin d'une vidéo je vais faire une intro bien chiante à la fin ouais et à la fin je dis au fait le cinquième lien dans la description c'est le lien d'un concours et ils ont juste à mettre leur mail il y aura que les mecs qui vont follow de ouf et qui regardent la vidéo jusqu'au bout qui sauront qu'il y a un truc ils arriveront sur un glim où il faut juste mettre son mail ouais c'est ça c'est parfait c'est une très bonne idée comme ça au moins tu filtres que la communauté fidèle bah ouais c'est ça tu filtres les gens ça se trouve des fois je le mettrais sur à la fin d'une vidéo bon plan de skin ouais c'est ça en bout de 40 minutes je dirais et au fait petit pc à 2000 euros à gagner à gagner ouais vous avez le lien tout à la fin tout à la fin c'est ça et il faut que le lien apparaîtra à la fin de la vidéo et vous le saurez pas exactement quand on l'affichera dans la vidéo on l'affichera dans la vidéo et tout et voilà on va retrouver des trucs histoire de ne pas se faire niquer les gars je vais faire ça et comme ça je suis sûr que c'est que des abonnés ultra fidèles qui vont gagner et en vrai gagner des abonnés sur insta twitter on s'en fiche un peu voilà bon les amis bah écoutez c'est la fin de la vidéo on espère que vous avez passé un bon petit moment avec nous nous on a bien rigolé Guillaume a fait le on a bien rigolé moi perso j'ai passé un bon petit moment après il a été un peu mal poli je suis un peu choqué au niveau des termes d'utiliser c'est vrai qu'il y a pas mal de gros mots mais j'irai pleurer ce soir avant de me coucher tu m'appelles je vais dire un gros mot donc voilà les copains allez on fait un gros bisou merci encore Guigui pour l'accueil et puis des explications et bonne fête de Noël et puis ouais c'est ça bonne fête de Noël profitez bien de vos proches mangez bien et on se revoit bah je dirais lundi ou mercredi prochain ne mangez pas de viande ça tue les animaux ouais ça c'est pas bon on en mangeait plutôt des pousses d'herbes de gazon le gazon c'est très très bon pour la santé quand on est un humain bon allez let's go ciao ciao ciao